Hola ! Effectivement on nous entend. Et re-tement du coup. Super. Donc la petite pause qui a été rapide on va passer sur la quatrième. Donc en fait ils ont fait un peu comme bien ils ont fait deux games après une pause et après ils font souvent des pauses entre chaque game il me semble parce que ça se joue en huit games. Avant c'était toujours potentiellement maxi d'e-game mais ça pouvait se finir n'importe quand alors que là dans tous les cas c'est huit games et puis c'est tout et donc c'est la team qui remporte le plus de points. On n'oublie pas pour ceux qui nous rejoignent qui connaissent toujours pas le format donc ça se joue seulement aux kills. Chaque kill vaut un point. Vous pouvez avoir des multiplicateurs pour la prochaine game. Si vous faites plus de 7 kills dans une game vous avez un multiplicateur de x2 pour votre prochaine game. Si vous faites le top 1 vous avez un multiplicateur de x3 et ce n'est pas stackable. Je sais pas si ça se dit le mot stackable. C'est anglais on va dire oui. Et du coup je suis toujours là avec Sam notre beau coach qui va pas mal parler avec nos joueurs et qui a l'air plutôt content pour l'instant. Ah oui clairement bah là ils jouent leurs jeux et bah on a vu sur les deux premières games ils ont eu des zones un petit peu compliquées mais ils ont quand même réussi à faire les kills. Là ils ont eu la zone pour eux entre guillemets on voit la différence parce qu'ils ont réussi à faire leurs 7 kills et là ils ont le x2 sur la game d'après moi je pense que s'ils continuent à jouer leur jeu sans se stresser ou quoi que ce soit ils peuvent vraiment faire quelque chose ce soir. Donc. Et du coup bah toi Gips t'en penses quoi pour comparer à ONA ? Ils sont 3ème. Ah bah là on a les points actuels. Oh et le x2 et ça c'est un bon coup à faire pour eux. Ouais c'est les seuls à avoir un x2. On a quand même les giant side aussi avec un x3. Attention le x3 il est très dangereux mais là en tout cas Hunter et Airwax qui ont vraiment un bon coup à jouer avec ce x2 et déjà 15 points donc ils sont 3ème donc ouais ils ont vraiment un bon coup à jouer. Après on voit les français où est-ce qu'il y a toujours Nox et Tixi qui sont là avec 9 points en même position mais là je pense que là la game d'après il faut surtout regarder Hunter, Airwax et The Vic Madzen parce que je pense que ce x3 il peut faire très mal ainsi que le x2 de nos amis donc donc en tout cas c'est beaucoup plus serré. On voit que déjà comparé à hier il y a beaucoup plus de joueurs qui râlent dans les points. Et là la game qui a déjà commencé donc je voulais quand même te poser la question toi Gips, vous pensez quoi de comparer à ONA déjà la différence dans le même format ? On voit qu'il y a quand même plus à l'écoute des fin zones et des stratégies de team tu vois. Enfin, Air se slayait beaucoup plus, enfin ça crevait beaucoup plus rapidement là j'ai l'impression que déjà il y a plus de levels on le sait hein, pour l'instant sur le jeu il y a plus de levels donc les gens meurent plus lentement enfin il y a plus de gens en vie avant la 5ème, 6ème zone je trouve et les gens meurent moins bêtement et prennent moins des duels un peu de manière aléatoire tu vois. Parce que hier c'était en mode tu vois des gens, tu fonces dessus, pour la plupart du monde là ça prend beaucoup plus de précautions j'ai l'impression. Ah puis les backstabs ils sont vénères hein. Ouais bah ça arrive très vite en fait genre les gens... après on dit ça mais hier en termes de backstabs il y avait quand même très très bon aux AIM donc ça tombait très vite hein aussi hein. Il y avait des mecs qui mettaient des shoots incroyables aux AIM. Et du coup ils sont agrisis, j'ai l'impression qu'il y a personne. Ils ont un petit peu imposé leur style sur la game d'avant hein quand même. Ouais à voir si les deux adversaires qui sont venus à chaque fois c'était des fights assez serrés. La game d'avant ils se sont fait 2-0 donc à voir s'ils sont venus ou pas. Ils sont quand même en train de farmer ensemble donc ils sont pas... On sait jamais, il y a des fights pas loin ça parait très vite donc il vaut mieux pas rester trop loin qu'il a 150 points de lead. Un gros hits bien évidemment ce serait bien. Après il a déjà une AR, une pompe, des collantes, des grenades, il a de quoi faire déjà. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer leur game. Ils sont en train de parler un petit peu donc on va les écouter. Ouais, on va voir ici. Juste close. Oh, il y avait quelqu'un déjà... Oh, c'était toi. Oh, parce que la porte était open. Ok, il a cru qu'il y avait un ennemi mais non, c'était juste ce qui est ça. Mais est-ce que je le remplace d'ailleurs par ça ? Non. Il a toujours le même setup pour Airwax Hunter donc vraiment c'est early. J'ai peur qu'à un moment ça leur coûte quand même parce qu'ils responnent vraiment loin, mais vraiment très très loin tous les deux. Et là ils claquent vraiment toutes les files justement que cette personne puisse les utiliser mais... T'as pas peur toi un peu qu'ils se fassent punir quand même à un certain moment là ? Si j'ai une Thompson j'en passe. Non, je pense qu'au bout d'un moment les gens vont capter la strat après est-ce qu'il y a vraiment des gens... Bah du coup tout le monde n'est pas forcément au courant de ça. Les mecs qui sont aux avant-tours. Et est-ce que les gens ont vraiment tenté d'aller les empêcher ou quoi ? Quitte à perturber leur type de jeu ? C'est vraiment pas sûr que des gens... Bah les gens peuvent s'adapter à ça et moi c'est resupondre par les backstab early de Lucky de ce moment là. Et de là à ce que des gens aillent les embêter à leur spawn je pense pas. Moi ce qui est bizarre c'est que par exemple tu vois, y'a des gens qui respawnent pas trop trop loin et qui isolinent genre dans Lucky même sans savoir que c'est eux tu vois. Et du coup Airwax c'est toujours comme si y'avait quelqu'un. Donc je sais pas. Après je pense que s'ils jouent aussi loin c'est qu'ils savent qu'il y'a pas grand monde autour hein. Bah oui mais de toute façon à chaque fois c'est peut-être un petit drop un petit peu late. Drop, 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 drop ! Drop sur les failles ! D'accord, y'a une Cole qui avait sûrement quelqu'un qui avait joint fight donc... Ouais ils nous ont entendu le bruit donc directement ça prendra l'info après voir où est-ce qu'ils sont évidemment. Y'a des mini pot sur moi dans le commerce, je vais les prendre. Prends les C4 ça clé. J'ai hâte, 50. C'est parti ? Je peux le faire. Tu peux ? Je peux. Je vais essayer. Il avait 900 de bois déjà. Il y a des bandages sur le haut. Ok. Il y a une sacré pression à kill là. Oh shit ! J'ai hâte, j'en suis pas bien, j'en suis pas bien. Ok, j'en vais dehors, j'en vais dehors. Il y a une sacré pression à kill là. Ils me rushent. Je suis venu, je suis venu. Je suis lagging. Qu'est-ce que ? Il y a un trap, je ne crois pas qu'il soit bien. Je sais en plus. Ils arrivent. Il y a un autre équipe qui vient. C'est votre trap ? Oui, c'est ma trap. Juste, restez maintenant. Oh shit ! Et les bandages ? Ils rushent ? Oui, restez. Je l'ai. Je l'ai. Sur les stairs, sur les stairs. Ok. Oh, il est près de moi. Oh my god. C'est eux de l'autre, duuuude ! C'est tous les mêmes en plus, malheureusement. Ils sont arrivés d'une autre façon cette fois. Ils n'ont pas de rampage à Greasy les deux, mais... Ils sont vraiment arrivés. Mais c'est toujours la même team, encore une fois. Donc, il y a vraiment un... Je ne sais pas si c'est de la fierté, ou je ne sais pas, mais d'aller tout le temps, tout le temps. Parce que là, c'est rendu alline. C'est deux pour eux, deux pour Rockin, des fois. Ça dépend aussi du stage des autres, au début. Je suis sûr qu'ils sont un peu sur la hauteur. Un free lucky avec la zone, ça commence bien. Ils se leur mettent un free E22 dans Greasy. Bien avec moi, parce que les mecs, normalement, s'ils se touchent pas, ils se cassent. Là, ce que j'ai trouvé peut-être... Après, on n'a pas vu tout le fight en entier, surtout l'early, comment ça s'est commencé. Parce que j'ai vu Keane qui avait mille de bois déjà, et... Ils se sont tous les deux, ils étaient enfermés, en fait. Donc, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, Starly, qu'ils se retrouvent tous les deux enfermés, alors qu'ils avaient vraiment beaucoup de constructs tous les deux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la game d'avant, c'est eux qui avaient gagné. Cette game-là, malheureusement, ce sont les ennemis qui ont gagné. Donc, on va voir si justement, cette fois, Keane et son collègue vont encore aller à Greasy ou pas, en fait. Maintenant, c'est à eux de faire le choix, en fait. Je vais prendre l'info. Du coup, ils restent intérieur. On voit qu'ils sont en froid 2 sur cette game. Donc, let's go les kills, c'est le moment. On va continuer de farmer, je prends l'info. Il y a des mecs nord. Je vais ping, je vais ping. Ils sont sur la colline. Sur la grande, là-bas, ok. Mais je crois pas qu'ils venaient vers nous. On les voit pas. Il y a encore des coffres, autant. On les voit pas pour le moment. Ouais, ouais, t'inquiète, loot, loot pour le moment, farm. Je prends l'info. Ils sont partis, ils sont partis, je crois. Tu veux décaler ? Ouais. Ok, j'arrive. Il y a un chasseur, là, t'as un chasseur. Il y a un prompt, bonjour. C'est toi ? Il y a un cart. Ouais, j'ai pas de page, j'ai pas de page, j'ai essayé de s'échapper. Je prends la faille, je prends la faille, je prends la faille. On prend toutes les failles, viens avant que quelqu'un le prenne. Et on attend. On se met sur la colline, non ? En vrai, on a des pas de bleus. Après, on a des pas de bleus ? On a des pas de bleus ? Il y a des mecs qui vont prendre la faille. Je suis loin. Ils vont pas la prendre, ils vont farmer. Go la prendre alors. Go la prendre alors. On la prend devant le balek. Ils ont tiré une balle, ils sont faits. Ils vont pas la prendre là, je crois. Go la prendre. Ils ont goûté le temple, non ? Ouais, ouais. Il y a des gars sur la colline ? Il y a des gars sur la colline à gauche. On les... On peut aller prendre la faille. On peut aller prendre la faille. Il y a trois ou quatre teams. On peut aller prendre la faille. On s'en fout, on prend la faille, on se passe. On peut pas les bacs. Il y a trop de mecs. Il y a deux teams à gauche, une team à droite. Et c'est patate en fait en haut. Et c'est patate en haut. Je prends celle-là. Je l'ai raté, je l'ai raté. Je prends celle-là en haut. J'ai la prise. J'en ai pris une moi déjà. Je prends la dernière. Il y en avait trois. J'arrive. Ça rend fou les mecs qui font ça. C'est super bien joué ça. Il y a déjà du monde sur la colline de ouf. Parce que là, les mecs qui se battent elles, ils comptent elles pour les failles. Ouais, ouais. Go flush, t'as raison. Allez, il a une bonne position. Il rentre sur la gauche. Go farmer du bois, go farmer les murs. Surtout qu'ils arrivent à se mettre à tuer ces mecs-là quand ils vont arriver en zone quoi. Genre juste en-dessous là. Au niveau du pom ou quoi, je sais pas. Parce qu'à un moment, il faut faire des kills. On a un fois deux, mais il faut qu'ils se wabortent. Je suis à 700. Je suis à 700. Je suis à 7. T'es gaffe les mecs collines. C'est à 50HV. Ils voulaient vraiment se mettre sur la colline. C'est eux qui sont complètement... Bon, ils ont la zone évidemment, mais... S'il y avait des gens qui avaient déjà drop à flush... Ouais, la colline elle a déjà été présente. C'est simple. Donc c'est pas la meilleure position pour essayer de prendre des kills, on va déjà. J'ai... Je suis à... Bah 1000, 4-4. Il y a peut-être du monde flush hein. Qui sont en train de farm hein. Tu vois les gens-hides encore, on les voit pas dans le killfeed. Donc je pense qu'ils jouent toujours le même gameplay. C'est un gameplay qui se ressemble beaucoup à... Il y a du monde, il y a du monde dedans. On les voit jamais en early. On se retrouve sur ma gauche. Il y a des choses. Il y a des choses, il y a des choses. Ca commune pas trop c'est le mage. Il y a des audiens. Il est là, c'est 4. Ils ont moins de bites pour ce strike là. Fais gaffe euh... Euh... Nord. Les mecs sur la colline. Ils sont 285 là. Les mecs sur la colline, fais gaffe. Ouais je me suis cover 2 Viens pas de bleu Tiens pas de bleu au cas où Garde toi Le problème c'est que nous là on peut pas On a vraiment du se mettre là en vrai On a du se mettre là et je peux paier tous les mecs qui viennent de la zone Ils sont juste en dessous en train de ferme Côté sud je crois, tout en bas côté sud Ils cassent tout gros Ils ont pas mal de stuff, Airwax Après ils peuvent pas aller bien Ils ont du buis, ils ont un petit peu tout ce qu'il faut Après je sais pas si Avec leur x2 les deux mecs qui sont juste à leur gauche Avec du 5C4 et 12 roquettes Enfin sur son lance grenade Je sais pas si ce serait peut-être pas bien Je sais pas de bleu pour aller vers le sud Je sais pas parce qu'ils ont le x2 Donc Si la prochaine zone est pas pour eux ils sont en contrebas De tout C'est des bleus Mais les bleus tu peux pas grepper la montagne quoi Il y a des gens qui sont dépassés par la montagne En plus ils commencent à se faire push par les autres Qui eux justement Ils sont vraiment en PLF, ils sont tout en bas Fais gaffe les mecs sud, on va se prendre des balles Descends, descends Sur l'intérieur Ouais mais moi je suis en haut mec, remonte Il faut pas qu'ils tombent Ils sont juste en bas Le C4 Ils sont côté nord-est Ouais Ça balance un peu des grenades Un peu des C4 J'aime pas trop ça C'est plus trop court 2 Je pense qu'ils ont le stress d'avoir ce x2 Et ils sont en train de charger un petit peu leur gameplay Et c'est un petit peu dommage Parce que Ils ont la zone Ah sur moi sur moi Il est contact Juste en dessous Sud J'ai envie de casser les murs J'vais casser les murs en pierre Parce que leur construction en l'air elle tient sur rien du tout J'suis giga haut moi Ouais c'est toujours à l'intérieur Inter est prendre possession de Dieu là C'est bien Moi j'ai pas eu une aid Ça ça fait mal par contre Il y a eu de chill Un bon p'tit centre de dégâts fachés Ça va s'informer Ça monte sur nous J'ai pris la hauteur Inter je crois qu'il s'est repris une Je sais même pas comment il est mort J'ai juste marqué qu'il était KO Il y avait plein de temps là Ça décide de sortir C'est bien Cadeau Quelle veine Elle fait plaisir on va dire Cache ça Ça existe ça de pas de bleu Et tomber sur une slurp comme ça ? D'être à côté des containers D'avoir une protection naturelle C'est pas mal Mais là du coup par contre Joke à part Ça va être compliqué maintenant Parce que là du coup il est tout seul Et il est tout en bas Tu es un mec qui peut toujours Ouais mais je suis quand même sur le fait que Je trouve ça dommage de pas avoir push ces deux personnes là Quand ils sont arrivés là Ils étaient tout en haut Ils avaient pas mal de C4 Bon il en a encore parce que du coup il en a un petit peu utilisé Pas mal de grenades Je pense vraiment que ce x2 leur a mis une petite pression Et du coup ils ont complètement changé leur gameplay C'est dommage quoi Donc si c'est ça On s'en fout des x2 Ils continuent à faire des 4-5 kills par game et puis c'est tout hein En vrai Je pense qu'il faut même pas qu'ils construisent pour l'instant Parce que là ça va être compliqué Au moment où il va tirer une seule balle Je pense qu'il va se faire all-in par tout le monde Parce qu'il a aucune défense là Il est vraiment au bord de l'eau Mais du coup les gens vont pas le rocher Le mec lui quand il va devoir partir S'il a plus la zone Bon pour l'instant il a tout le temps la zone Mais si à un moment il a plus la zone Il a pas trop de chemin à faire Pour pouvoir reach la grande construite du milieu Il a pas de retenaire devant lui C'est des covers en vrai Là dans sa position t'as quoi à gagner en fait à prendre des places Bah non mais il attend juste que les mecs ils savent pour court devant lui quoi Il attend des petits friquiers là Si tout le monde panique un peu sur la fin de game Ah bien sûr il faut ramasser des trucs Après il y a encore 3-4 Donc si un mec est enfermé pas loin de lui Bah il peut le massacrer un stand Là la patience va être son meilleur ami Vraiment quand il va essayer de prendre une seule balle Il faut vraiment qu'il soit 100% sûr qu'il est sur Parce qu'au moment où il va donner sa zone Sa position ça va être compliqué On va faire la zone déjà On va prendre des décisions On va faire la zone J'essaie de mettre des types Pas beaucoup de build ça Il va venir vers moi putain Il faut aller à droite Le moindre kill serait vraiment bien quand même Rien qu'un kill serait pas mal Rien qu'un kill serait pas mal Rien qu'un kill x2 ça va toujours 2 points Donc ouais il faut... Ce serait dommage de faire une game C'est pas dans la facto non ? C'est un lucky de que Hunter soit mort Parce que là ils ont niveau zone Ils sont bien Du coup il va peut-être aller se cacher en dessous Mais on voit pas qu'il y avait sûrement des... Bah les deux ennemis Qu'ils avaient malheureusement pas fight depuis le début Pour voir où est-ce qu'il doit se mettre C'est pas de ouf là C'est pas une très bonne planque je pense J'attends qu'il tire Ouais quoi Ouais Je suis pas trop fan de la planque Il peut se faire avoir par la gauche, par la droite Il y a une porte là devant toi C'est là ? Ouais Il est concentré vous pensez qu'il a essayé de faire quoi en fait là concrètement C'est vrai il avait pas spécialement besoin de bouger parce qu'il avait une zone Il doit rester en dessous, rester au milieu de zone et... Tentiellement pouvoir tirer dans le dos des mecs qui vont aller en zone hein Il va ramasser juste un ou deux kills ces deux Ouais je sais t'inquiète Il n'y a pas grand chose à faire en fait C'est juste ça Ouais là je pense qu'il attend vraiment que ce soit un petit peu le... Que ça commence à courir de partout et essayer de mettre une balle en dessous Une petite décale à droite là peut-être Même si il est solo il a quand même un peu de build Il a pas mal de balles Il a un peu lourd qui fait très mal Il a du C4 Il n'a pas le bleu Enfin il doit facilement reprendre la zone Et être bien placé par rapport à des mecs qui courent dans la zone tu vois Il faut quand même prendre les kills en vrai Il faut attendu un lance-meta de se recharger non ? Non j'envoie une pique attendue Là il donne la faute où il est quoi Après il est tout en bas tu sais Il y a toutes les construits naturels du jeu déjà qui sont là Donc c'est quand même compliqué d'aller le push là dedans hein En fait j'ai complètement oublié de regarder le killfield donc je sais pas si gensside ont tué des gens pour l'instant Ou s'ils sont encore là Elles sont morts dès le début ! Ah du coup les gensside qui sont morts sur leur x3 aussi donc c'est dommage qu'il y avait un potentiel de beaucoup de points à prendre donc pour l'instant aucun x3 n'a été worse hein ! Elle est la zone Elle peut pas aller dans l'eau la zone ? Non Il va pas y avoir la moitié de la zone dans l'eau et l'autre safe parce que là sinon c'est fini hein ! Y a plus de game ! Bah la moitié dans l'eau c'est possible hein je pense ! Non parce que tu sais c'est la zone qui est à moitié safe et moitié dans la zone donc là si elle est dans l'eau et la zone, il faut que tout le monde aille dans l'eau tu vois ! Ça aurait été compliqué ! Je pense que ça m'étonnerait que le jeu, enfin ça aurait été vraiment bizarre que tout le monde soit obligé d'aller dans l'eau ! Ça aurait été trop bien ! En vrai ça aurait été fun ! Ça aurait été une difficulté extrêmement dur ! J'ai jamais quelqu'un roquette ! Hop ! Il avait du C4 hein ! Ça aurait été drôle ils tombent tous dans l'eau ! Comment ? C'est pas le top qui ! Je sais pas ! Mais justement faut peut-être vraiment une opportunité ou une faille ! Il est pas si mal parce que là il peut faire énormément de chemin safe ! C'est safe ! Ouais complètement ! Ouais mais... Je suis disais d'être un petit peu le rabat-joie mais... Ouais faire du chemin safe ! Mais c'est toujours 0 points ! Y'a rien pour l'instant ! Mais laisse-le tuer des gens qui ont plus de vie ! Et j'peux ! J'peux qu'il tue ! J'ai bien envie qu'il tue ! Bah laisse-le aller dans les zones comme ça et... Quand après les zones sont encore plus compliquées à atteindre... C'est ce qu'il faut que tu fasses ! Il y a 200 PV quand même ! Il a du matos ! Il a des balles ! Sur ta droite t'es dedans ! Y'a les gars au dessus ! Il a des gars au dessus ! Il a l'air à la fin ! Sur ta gauche il est bon ! Tu l'as vu ? Sur ta gauche tomber ! Il a des gars à ce travail ! Oh la la ! Oh la la ! Il est fou ! C'est tout ! J'espère que je tue un mec ! Y'a des mecs qui vont venir par là ! Tu es dans la zone ? On est là quand ? Il est là au bout ouais ! Je suis à la zone mon ami ! Là il faut qu'il y a un qui sorte de là ! Et qu'il met une grosse chute de mou en arrière ! Il faut qu'il y ait un joueur qui prenne cette route ! Il faut qu'il y ait un joueur qui prenne cette route ! Nice ! Contact à toi ! Non ! C'est un coup de balle ! Chier ! Ça se défend bien quand même ! Ça se défend bien ! En plus il se faisait tirer dessus par quelqu'un d'autre ! Malheureusement il arrive à prendre aucun de ces deux clés là ! Pourtant il avait mis des dégâts sur les deux ! Il y a un pod ici ! C'est cad ! C'est cad ! On va ramasser un petit sac ! Il y a un petit sac aussi ! On va prendre les balles à travers ! C'est un petit sac ! Ah ! T'as un pod ! Y'a plus le sac ! 3 secondes ! C'est qu'il est vraiment max range de la zone ! Donc là il fait partie des joueurs ! Sûrement il y a des gens qui vont l'attendre ! La PM ! On va récupérer les balles ! C'est derrière toi là ! Il a un pod trop à faire ! Je déconstruis là ! C'est les trois fois qu'on les voit ! Pas mal de construis partout ! On va faire un de les rampes hein ! C'est pas assez chaud là ! Il reste en plus 11 ennemis ! C'était important j'trouve ! Pour ce système de jeu ! Oh ! C'est pas bête ! C'est pas bête ! C'est sous son bois ! En agro ! C'est bon ! Il est dans la zone ! Il est dans la zone ! Quand je lui arrive à outlacquer ses deux mini-posts ! Reli-toi là ! Ou peut-être directement commencer à essayer de prendre des petits shots ! J'ai rien dit ! J'étais pas loin ça ! Ça, ça touche par contre ! Il contact ! Tire mon pote 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 ! Mais chié non ! Non ! Un kill au moins ! Comment il est pas tombé ? C'est dommage ! Du coup Atlantis qui ont l'air d'avoir pas mal de kills encore une fois Ils sont chauds hein Par contre sur leur x3 de la game d'avant ils n'avaient rien fait Mais là ils peuvent peut-être en re-arracher un C'est dommage C'est un petit peu dommage pour les amis en roi que c'est pianteur C'est dans le blanc, en gros je pense qu'on se kill Oh la gueule de la map là Il est en plein milieu comme ça c'est horrible Si on avait deux Les deux Atlantis contre le petit joueur qui est dans la zone Ca va être un x3 pour Et c'est Kinzel et Kinzel c'est ceux qui sont premiers pour l'instant Donc encore une fois toutes les teams qui sont dans le top Ils sont souvent là aussi donc J'avoue que là Du coup cette game, enfin ce tournoi qui est complètement relancé j'ai envie de dire Donc encore un x3 donc c'est le deuxième x3 pour les Atlantis On va voir si cette fois ils se vont réussir à faire quelque chose Donc là on a le replay justement de Kinzel Ceux qui sont premiers actuellement On voit qu'ils ont déjà des petits kills donc Bah ils étaient à 2 et 3 je crois au total Donc ils avaient 5 kills Après c'est vrai que cette fanzone avec cette colline énorme là Il a mis son pad, il a perdu beaucoup d'HP avec le pad Après je l'aurais pu tirer quand même à un moment je pense à Airwax Ouais Après par contre le joueur d'Atlantis a rien à dire Il arrive à placer le trap Il a mis 2 trappes hein C'est pour ça que c'est rien à dire, il a super bien joué quoi Il a perdu entre guillemets le 1v1 Il a perdu entre guillemets le 1v1 Parce qu'il avait pas sorti ses armes pour mettre des trappes Et ça s'est bien passé quoi Et là on voit là on voit les 2 joueurs On voit justement Airwax là bas qui était en train de ce fight Et eux ils sont restés en bas mais ça construit bien Mais c'était le C4 justement d'Airwax là qui a bien touché Là on voit le fight Voilà on voit les 2 joueurs qui sont en train de monter Les 2 Atlantis qui montent Et tout le reste qui est en train de se fight en bas La zone elle est de l'autre côté Le problème c'est que ouais Ils ont pu le hochir tranquillement Sans que personne l'en tire dessus en fait Ouais c'est ça Ils ont eu beaucoup de temps gratos quoi Et ça c'est un peu de la chance Que personne l'en tire dessus Je pense que c'est vraiment la zone qui fait ça Parce qu'ils sont sur la colline et tout le monde était resté en bas Donc c'est peut-être même compliqué au final de leur tirer dessus Parce que quand ils sont tout en bas quoi Regarde comme ils sont super haut comparé à tout le monde Ils sont sur la colline, tous les restes sont tous en bas quoi Donc euh Donc il y a de la réussite pour eux Donc euh La Kinzel qui essaie de remonter Il y a un qui est mort là Il y a un qui est mort là Il peut être un peu agressif là Il a réussi à prendre la hauteur en fait Wow Mais il joue avec Ah mais Kinzel il est avec Ah mais Kinzel il est avec Ou j'entrais me dire what ? Oui là mais ils sont Ils sont duos Du coup bah alors Bah encore un x3 pour eux Des points en plus Il y a un petit open qui est un petit peu assuré du coup Pour l'instant Et bah malheureusement ouais Pour Hunter et Hawax La game au X2 Ils n'ont pas marqué de points La fois que cette game pour tous les français Ça n'a pas été terrible comme Parce que Hawax Et Hunter n'ont pas mis de points Je crois que Kinzel n'ont pas mis de points Les Geneside ils ont du mettre Un tout petit peu ou 0 Ouais c'est soit 1 ou 0 apparemment Parce qu'ils se sont fait backstab en early Je crois pas qu'ils aient fait de kills Et Nox et Tixi Je les ai pas vu dans le kill feed En tout cas pas du côté gauche Donc De toute façon pour Nox et Tixi Ça va être un peu pareil pour toutes les games Soit ils vont sortir de tilter de vivant Avec 4, 5, 6 kills Soit bah ils passeront pas le spawn Parce que le spawn de tilter Encore une fois on le dit On le répétera tout le temps Ouais Quand t'as 4, 5 teams bah C'est pas du même classique Après ils ont pas eu de chance sur 2 games Mais Tixi ça reste Tixi pour les fights melee tu vois Ah non mais ça c'est clair Il suffit qu'ils sortent une fois de tilter avec 6, 7 kills Ouais Donc évidemment Du coup on a eu Y'a pas du tout autant de monde Qui ont sorti sur tilter C'est vrai que là on la voit pas la map Hier au début de la soirée Y'avait 2 teams en tout à tilter Vers la fin y'en a eu 4 grand max Y'a pas eu plus Y'a jamais plus de cas de duo dans Tuten Ouais ça Ah lui il est dans la zone Il va récupérer un kill ? Non Mais non Mais non Il était mort de la zone Il a réussi à arracher au dernier point de vie le petit kill quoi Y'a de la chance quoi Oh ma dizaine là qui s'y fait Ah oui dès le début 64 heures encore il restait Ouais Ils sont solides hein quand même Il a pris un sacré truc hein Ils sont solides hein Enfin lui en tout cas Il a l'air très solide quoi Mais c'est Venous toujours on le sait Le genre qui a participé toute la semaine Encore un joueur aussi Qui va à tilt-ed aussi Oh Capicote Il y a quand même beaucoup de bon joueur hein Exactement rien à voir avec le début du jeu Oh il y'a encore un petit kill La scope hein On l'a vu hier TFU il a mis de sacrés balles Et bah là ça marche aussi hein Bah là mais en vrai la scope euh Enfin comme la thermique commence à être vraiment beaucoup plus appréciée hein En tout cas en 2v2 pas sur ce format Bah dans ce mode de joueur et dans ce format là surtout en fait Donc euh Après c'est vrai sur du 2v2 simplement Avec les nouvelles zones où ça bouge beaucoup etc etc Bah en early je pense early mid game c'est bien Mais après en late game t'as pas le temps de l'utiliser ça tu cours tout le temps de toute façon Donc en late game c'est vraiment C'est les armes je sais pas les thompson les pompes les PM c'est tout ça qui À partir de la 6ème 7ème zone ça sert plus à rien de les avoir Mais euh jusqu'à la 5ème pour moi ça reste une arme Bah tu mets des bonnes balles hein on l'a vu par exemple Pierre TFU pour ceux qui étaient là Enfin il a mis des tellement de dégâts Bon il avait pas marqué de points mais il avait mis énormément de dégâts quoi Ouais Donc là encore une fois vous ne fiez pas à ce classement Parce que à chaque fois qu'ils mettent la pause c'est le classement de la game d'avant qu'il y avait La game actuelle n'est pas encore comptée Donc du coup bah on va partir sur la petite pause les points Ouais Et puis euh on vous dit à tout à l'heure des bisous Ciao